Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, vous pouvez cliquer là-dessus pour vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche de l'activer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'histoire incroyable de Seth. Et ce que nous allons découvrir ensemble ici, franchement, ça va nous étonner. Un enfant va vivre d'horribles choses dans sa propre famille. Ce qui va se passer risque de vous faire couler les lames, s'il vous plaît, soyez forts. Écoutez ensemble ce témoignage, c'est parti. Chaque petit garçon veut croire que son papa est vraiment Superman. Je ne faisais pas exception. Mon père jouait beaucoup avec moi, il était très joyeux. Pourtant, il avait un genre de vie qui lui apportait beaucoup de problèmes et il ne savait pas comment les régler. C'était un playboy. Il allait de fête en fête. Un jour, il a découvert le milieu de la drogue et il a commencé à en consommer. La drogue, c'est un danger. Et c'est un danger qui conduit parfois les gens dans le problème. De toute façon, un danger reste tout de même un danger. Et ce que vous allez découvrir ici va te passer cette histoire. Les finances de la famille ont commencé à s'en ressentir. Premièrement, les finances de la famille ont commencé à baisser. Il a commencé à utiliser l'argent, l'argent qu'il a utilisé, même ses économies. Il a commencé à les utiliser pour acheter de la drogue et faire n'importe quoi. Il ne rapportait plus son plein salaire à la maison. Voilà, là, il divisait son salaire par trois. Il prenait une bonne partie pour faire n'importe quoi maintenant. Ça a été terrible. Il a même fini par perdre son emploi à cause de la drogue. Et à cause de la drogue, il a perdu son emploi. Quel employeur voudrait collaborer avec quelqu'un qui passe son temps à se talker ? Ça ne m'étonnerait personne. Un jour, j'avais quatre ans à l'époque. Mon père a pris ses affaires et il est parti. Il m'a abandonné. Imaginez-vous, j'avais quatre ans. Je pensais que mon père était un super-héros et j'avais toujours eu son attention. Mon père a pris ses affaires et il est parti. Un jour, j'avais quatre ans à l'époque. Mon père a pris ses affaires et il est parti. Il m'a abandonné. Imaginez-vous, j'avais quatre ans. Je pensais que mon père était un super-héros et j'avais toujours eu son attention. Puis un jour, il part sans même dire au revoir. Margarita l'a... Wow ! Son père l'a abandonné. Que lorsqu'il avait quatre ans. Et il voyait son père partir. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à son père pour le retenir ? Il ne savait même pas où aller son père. Il ne savait pas ce qui se passait dans l'esprit de son père. Et il avait quatre ans. Que pourrait-il dire ? Que va-t-il se passer donc ? Que va-t-il se passer ensuite ? Écoutons-le s'il vous plaît. Puis un jour, il part sans même dire au revoir. Margarita, la mère de Martin, dépassée par la situation, pleurait sur son sort et déchargeait toute sa furie sur son fils dans l'espoir d'effacer la réalité. Sa frustration, son désespoir et sa déception étaient énormes. Qui sait ce qu'elle pensait ? Je me rappelle qu'un jour, elle m'a lancé un fer à repasser à la tête que j'ai évité de justesse. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'étais qu'un enfant. Vous avez vu comment les choses ont commencé à empirer ? Le diable est entré dans cette famille. On te rappelle de quoi ? La drogue. La drogue représente le diable ici. Et depuis ce jour, cette famille n'est plus la même. Les choses ont commencé à aller de mal en pire. Et ce que nous avons découvert aujourd'hui, ce que nous sommes en train de découvrir, nous amènent à éviter tout ce qui est vide et débouches. Tout ce qui est la drogue. Franchement, mes frères et soeurs, fuyez cela. Fuyez cela. Ne dites pas la tête de drogue est autorisée. Il faut les fuir. Regardez ce qui se passe. Cette famille, elle a des problèmes aujourd'hui. Et cette affaire, il fallait perdre la vie. Sinon, wow. Elle m'a lancé un fer à repasser à la tête, ce que j'ai évité de justesse. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'étais qu'un enfant. La vie de Pascual, le père de Martin, se détériorait de jour en jour à cause de sa dépendance à la drogue, jusqu'au point où il se retrouva dans la rue à mendier et à chercher sa nourriture dans les poubelles. Wow ! Wow ! Regardez comme la drogue a détruit sa vie. La drogue a détruit sa vie. Il a perdu son boulot. Il a perdu sa famille. Il a perdu son enfant qu'il aime. Il a maintenant tout perdu. Il s'est tout retour à la rue. Pourquoi a-t-il quitté sa famille pour se retrouver là-bas ? Franchement, on va dire que c'est la drogue que Dieu nous délivre, frère et soeur. Que Dieu nous délivre. Ne sachant pas comment faire, sa mère se concentra uniquement sur son travail, laissant Martin à sa solitude. Elle décida ensuite qu'il valait mieux qu'il passe ses journées dans la maison de sa grand-mère. Ma mère me disait d'aller chez ma grand-mère, la mère de mon père, qui vivait loin de chez nous. Je n'étais qu'un petit garçon, mais je m'y rendais tout seul, à pied. Ma grand-mère s'est occupée de 17 petits-enfants. C'était moi le 17ème. Mais comme elle ne pouvait pas tous nous suivre, certains allaient dans la rue et dans le quartier malfamé juste à côté. Et vous savez avec qui je jouais ? Avec qui jouais-t-il selon vous ? Avec qui ? Vous serez étonné. Je jouais avec les enfants des drogués, des criminels, des voleurs. Ils jouaient avec les enfants des drogués, des criminels et des voleurs. Que va-t-il devenir par la suite ? S'ils jouent avec les tels enfants, il faut que nous savons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses. Écoutez encore, nous allons découvrir ce qui va se passer par la suite. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je jouais avec les enfants des drogués, des criminels, des voleurs. Et si je n'étais pas assez agressif, c'est eux qui me donnaient la raclée. À 10 ans, je savais me servir d'un couteau. Obligé. À la fin de ses primaires, la vie de Martin était marquée par la toxicomanie de son père et la violence de sa mère. Mais c'est au collège qu'il rencontra des situations où son ressentiment allait se manifester. Je me rappelle que lors de ma dernière année de collège, pendant une pause, un gars s'en est pris à un autre et lui a pris son déjeuner. Je me suis interposé et il m'a donné un coup de tête sur le nez. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai le nez tordu. Mais je me suis redressé et j'ai dit « Attends seulement, tu vas le regretter. » À la sortie des cours, nous nous sommes bagarrés et nous frappions fort. Quand il est tombé, je lui ai pris la tête et lui ai donné des coups de pied au visage et à l'estomac. Des gens sont venus nous séparer. Sur le moment, quand je le regardais, je voyais le visage de mon père et les cicatrices sur mon corps. Je suis devenu très violent. Toute la colère qu'il a encaissée, il a accumulé dans son cœur depuis longtemps. Il les a déchargés de cette opportunité qu'il a reçue là. Et là, ça fait vraiment peur. Franchement, il s'est transformé du coup en quelqu'un de très violent. « Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu ce que la drogue a occasionné de cette famille? Ah, fuir la stipulation, mes frères et sœurs. » « J'avais l'habitude de dire « Un jour, je serai grand et je me vengerai. Un jour, il le paiera. J'y pensais tout le temps. » Et maintenant, il cherche à se venger. Maintenant, il cherche à faire payer à son père tout ce qu'il a fait subir à sa famille. « Il le paiera. J'y pensais tout le temps. » Le cœur rempli de haine et de ressentiment envers son père, il le blâmait pour sa douleur ainsi que pour le manque de nourriture à la maison. Martin fut forcé de travailler dur. « Tout ce que le travail de ma mère et mes petits boulots rapportaient, nous le mettions dans une boîte. On économisait ainsi pour le nécessaire. Mais lors d'une de ses visites furtives, mon père trouva la boîte juste au moment où ma mère rentrait. Elle tenta de préserver l'argent, mais mon père la frappa et partit avec l'argent. « Si les économies, tu les as quittées et quand tu reviens, c'est pour faire le sale et tu t'en vas. Voici les conséquences de la drogue. Et ça, c'est le diable encore qui est revenu pour semer le trouble dans la paix de cette famille. » Cet incident laissa une marque indélibile dans la vie de Martin. Il venait de perdre son père, ses économies et son désir de vivre. « Waouh ! » C'est à ce moment qu'il pensa au suicide. Au milieu de ses pleurs, il se souvint du Dieu distant dont il avait entendu parler dans son enfance. « Quand les humains se souviennent de Dieu, c'est que franchement, il est à travers ces moments durs, difficiles, c'est comme quand un milliarder va se souvenir de Dieu, c'est que là, il est dans une situation d'impasse. Que va-t-il se passer par la suite ? Écoutons-le s'il vous plaît. Ce soir-là, sur mon fauteuil, j'ai dit à Dieu, tu sais, je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie. Je travaille depuis que j'ai 9 ans, j'ai 14 ans et j'en ai assez de vivre. « Waouh ! » Il travaille depuis qu'il a 9 ans. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Waouh ! Martin se mit à implorer Dieu. « Seigneur, j'en ai assez de cette vie. Je ne la supporte plus. Prends ma vie ou change-la. Mais je ne veux pas être comme mon père. Je ne veux pas. J'ai pleuré toute la nuit, demandant à Dieu la même chose, sans arrêt. » Tout à sa souffrance et ses pleurs, Martin finit par s'endormir, gardant à l'esprit ces deux options, soit sa vie finie, soit sa vie change. Le lendemain, à son réveil, il comprit qu'une des deux options n'avait pas été choisie. Vous savez quoi ? J'ai cru à Dieu. Malgré quelques accès de violence et de ressentiment, quelque chose commençait à changer en moi. Une transformation, produite par sa relation avec Dieu, avait commencé à porter ses fruits. Les blessures causées par la haine et le ressentiment commencèrent à guérir. Quelques années plus tard, il étudia la musique et devint l'un des musiciens les plus acclamés de Lima, au Pérou. Et comme Dieu ne laisse jamais une chose avant de l'avoir terminée, il restait encore le problème familial à régler. « Un jour, j'ai vu mon père dans la rue. Quand je l'ai vu dans cet état, sale et boiteux, il était près de 16 heures. Je me suis approché et lui ai demandé s'il voulait du pain. Il m'a regardé et des larmes ont commencé à couler. J'ai dit « Allons acheter du pain, d'accord ? » Je l'ai emmené acheter du pain et il a dit « Mon fils, j'aurais voulu ne pas en arriver là. S'il te plaît, laisse-moi seul. » Franchement, c'est assez compliqué. C'est assez triste. Il dit qu'il ne voulait pas en arriver là, mais il l'a fait et il pleure. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça ? Le diable. Vous travaillez de quoi ? La drogue. Vous avez vu ce que ça donne ? Vous avez vu ce que ça donne ? Waouh ! Ce n'est que grâce à sa foi en Dieu que Martin eut la force de laisser son père. Les changements dans sa vie continuèrent et il finit par rencontrer Monica. Il a rencontré une femme, c'est extraordinaire. Pour moi, le test ultime pour décider si j'allais lui demander d'être ma femme a été quand je lui ai dit que je voulais qu'elle rencontre mon père. Je ne comprenais pas pourquoi son père vivait dans la rue, mais je n'allais pas le permettre. Quand elle a rencontré mon père, il voulait tester sa femme pour voir si franchement, c'est la bonne. Et voici que, dans ce test, il va lui parler de son père. Et elle, elle va dire que franchement, elle ne peut pas se porter voir son père dans la rue. Ça, c'est une bonne femme. Elle a un bon cœur. Ça, c'est bon, ça. La rue, ne comprenais pas Je voulais qu'elle rencontre mon père. Je ne comprenais pas pourquoi son père vivait dans la rue. Mais je n'allais pas le permettre. Quand elle a rencontré mon père, elle a tellement pleuré que mon père a pleuré avec elle. Nous l'avons sorti de la rue et il n'y a plus jamais vécu depuis. Pascual quitta la rue une veille de Noël. Elle a rencontré le père à 7 ans et elle a coulé les larmes. Elle a pleuré, et elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré de compassion. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Une femme comme ça, tu ne vas pas la marier ? Franchement, je veux la marier ! Mais regardez ! Cette situation est vraiment triste. Nous l'avons sorti de la rue et il n'y a plus jamais vécu depuis. Pascual quitta la rue une veille de Noël. Ce fut le cadeau de Dieu pour Martin. Mon père accepta Christ comme son sauveur et seigneur et Dieu a changé sa vie. C'est une autre personne à présent. Je remercie Dieu de tout mon cœur. C'est par sa grâce que je suis ici. Oh, là c'est son père qui est en train de parler pour dire qu'il remercie Dieu parce que c'est par sa grâce que lui il est dans une maison sous un toit et qu'il est accepté à nouveau par sa famille après tout ce qu'il a fait subir. Quitter son enfant à quatre ans franchement ce n'était pas facile. Ça a changé sa vie. C'est une autre personne à présent. Je remercie Dieu de tout mon cœur. C'est par sa grâce que je suis ici. Mon ancienne vie est terminée. C'est fini. Quand je vois un passant fumer même une simple cigarette j'en ai des nausées. Je vois combien il a changé. Il se soucie plus de moi. Ses enfants lui manquent. Il est plus aimant comme il l'était avant. Il est plus aimant comme il l'était avant. Ça veut dire que depuis que le ladrog est entré dans sa vie depuis que le diable est entré dans sa vie il a fait détruire sa vie jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là pendant combien de temps ? Des années. Pendant des années. Mais il a fallu que un jour cet homme-là rencontre une femme. Et c'est là que Dieu va commencer à entamer le processus qui va tout simplement changer la vie de son père. Combien d'années ? Il a écrit tout son enfant depuis qu'à l'âge ? Quatre ans ! Combien ? Quatre ans ! Quatre ans ! Il ne va pas se marier ! Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que pendant longtemps le diable a régné dans la vie de cet homme jusqu'à ce qu'un jour cet homme-là soit délivré après plusieurs temps de souffrance. Aujourd'hui la drogue, toutes ces choses il n'aime plus les choses. Il n'aime plus ça. Écoutez-le. J'en ai des nausées. Je vois combien il a changé. Il se soucie plus de moi. Ses enfants lui manquent. Il est plus aimant comme il l'était avant. Et Dieu l'a tellement transformé qu'il a retrouvé la bonne partie de lui. La bonne chose qui se trouve en lui qui a été arrachée par l'ennemi, Dieu l'a restaurée. Franchement, honte à Satan. C'est fini ça. Il est plein d'attention. Mon fils Mathias vient d'avoir 5 ans. C'était spécial. Parce qu'à la naissance de mon fils j'avais dit au Seigneur en le voyant si petit j'avais dit au Seigneur « Seigneur, je ne sais pas comment être un père mais je veux être comme toi et ne jamais abandonner mon fils. » Il dit « Je ne sais pas comment être un père mais je veux être comme toi Jésus et ne pas abandonner mon fils. » que lui, à 4 ans il a été abandonné par qui ? Son père. Et qu'il voit son enfant de 5 ans il se retrouve en lui. Que dit d'autre ? Moi, je bénis Dieu pour sa vie et je bénis Dieu de ce cœur. Il a pu trouver une bonne femme. C'est ça. Quand Dieu dit « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ? » C'est dans ce sens. Vous avez vu ce que sa femme a apporté dans la vie de cette famille-là ? Dieu est passé par elle pour restaurer beaucoup de choses aussi. Dieu passe toujours par quelqu'un. Ah ! Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Ce qui est en train de se passer ici c'est plus qu'un film. Ça c'est extraordinaire. Et ne jamais abandonner mon fils. Mon père m'a abandonné quand j'avais 4 ans mais mon fils vient d'avoir 5 ans et je suis à ses côtés. L'histoire a changé. Dieu a finalement changé les larmes en joie et les échecs en succès. Aujourd'hui, Martin est le président d'une organisation internationale pour la restauration des familles. Il y consacre désormais sa vie. Il a vécu de nombreuses années de bonheur aux côtés de sa femme Monica et de leurs deux enfants. l'histoire a changé. Il a trouvé une bonne femme désormais le dernier bon conseiller pour la restauration des familles brisées. et aujourd'hui regardez est-ce que ce n'est pas pour ça ? Il a retrouvé la joie et sa femme fait son bonheur et la présence du Seigneur qui est dans la vie dépasse tout surpasse tout. La drogue est égale à Satan aujourd'hui. Nous devons le détester. Nous devons fuir la drogue. Fuir toutes ces choses. Regardez ce que ça fait. Heureusement que son père a donné sa vie au Seigneur de Christ. Heureusement qu'il est resté en vie. Merci Seigneur nous bénissons Dieu pour sa vie que Dieu soit béni. Si cette vidéo vous avez vous a impressionné si vous avez été touché cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur abonné pour l'activer et cliquez sur la coche pour l'activer également. Et je vous prépare pour la prochaine histoire histoire incroyable qui va venir franchement mes frères et soeurs ça sera extraordinaire soyez prêts ça va être chaud. Et où ça se passe ça se passe bien entendu sur Nyan Sui Pan que tu veux venir sa frère et soeur pour le soin de vous. Wow